Ma croix, si tu savais, sa réforme, sa réforme, ma croix, si tu savais, sa réforme, sa réforme. Aucune, aucune, aucune hésitation, manifestation, révolution, trêve générale, trêve générale, reconductible. Bonjour à toutes et à tous, prise de parole intersyndicale d'Obena. Pour la quatorzième fois, nous sommes dans la rue pour exprimer une réforme, le refus de la quasi-totalité des salariés de cette réforme. Cette réforme des retraites, personne n'en veut. Personne n'en veut parce que c'est injuste et brutal. Les travailleuses, les travailleurs, les jeunes, toutes et tous ont bien compris qu'il s'agit de travailler plus longtemps au seul profit du patronat. Seule le retrait de cette réforme permettrait d'en pouvoir enfin avancer sur les préoccupations réelles des travailleurs et des travailleuses. Le gouvernement et le patronat ne comprennent pas qu'on puisse avoir un salaire de misère et des convictions. L'exécutif pense que tout s'achète et cherche à nous enfumer. Ces propositions de mesurettes contre la hausse du coût de la vie cachent mal les exonérations accordées aux entreprises depuis plus de 30 ans. Nous ne sommes pas dupes. Les efforts baissent toujours sur les mêmes. Les ménages financent les deux tiers des impôts, tandis que les entreprises y participent pour un tiers seulement. Ce sont ces mêmes entreprises qui, prétextant la montée des prix de l'énergie liée à la spéculation engendrée par la guerre en Ukraine, en ont profité pour se gaver et augmenter leurs prix. Elles n'ont jamais répercuté la baisse dans le prix de l'énergie. Lui est redescendu. Tout cela alors que les aides publiques sont passées de 85 milliards d'euros en 2009 à 270 milliards en 2021. Comme si cela ne suffisait pas. Macron profite de sa loi pour faire un cadeau de 800 millions d'euros au patronat. Et oui, il s'attaque à la sécurité sociale et compte baisser les cotisations patronales pour les accidents du travail. Alors que travailler deux années de plus entraînera inévitablement une hausse du nombre d'accidents du travail. La loi doit être abrogée. Les critères de pénibilité supprimés en 2017 doivent être réintroduits. Le panel élargi pour permettre de les départs anticipés. L'augmentation des salaires, des retraites et des pensions, des minima sociaux et des bourses d'études sont les véritables priorités. Le SMIC doit demeurer un salaire d'embauche et ne peut pas être une trappe à bas salaire qui maintient les salariés dans la misère toute leur carrière professionnelle. L'État doit aussi montrer l'exemple en augmentant le point d'indice dans la fonction publique. Aucune branche professionnelle ne doit avoir des minima inférieurs au SMIC. Aucune pension ne doit être en dessous du SMIC. L'égalité et salaire, femmes, hommes, doit être une réalité concrète sans délai. Pour cela, il faut revoir en profondeur l'index égalité salariale. Revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins déminérés. Prescrire les temps partiels subis et instaurer un indicateur pour suivre les déroulés de carrière. Ces propositions renforceraient l'équilibre financier du système de retraite par départition ainsi que notre système de protection sociale collective. Nous combattons ce système qui détruit tous nos conquis sociaux. L'international national appelle les députés à moter sur le 8 juin la proposition du groupe Liot sur l'âge de départ à la retraite. Elle est paye pour voter alors qu'ils aillent voter. Nous savons que pour gagner la blagation, c'est le blocage du pays par la grève qui est à l'heure du jour. Il faut nous préparer les camarades. Nos camarades de la centrale de Cruas viennent d'engager un mouvement de grève pendant l'arrêt de tranche de deux acteurs pour obtenir leurs prêts et défendre leur régime premier. Voilà le chemin qu'il faut suivre. Notre combat continue. Envers et contre Tune Bonjour à tous. Oui, l'Herozété est au plus en glisse, on a l'action avec l'ensemble des salariés, de la jeunesse et des singes emplois. Nos actions rejoignent l'ensemble des revendications des travailleurs. Cette présence, ceci joint, est donc naturelle. Nous ne voulons pas de cette réforme. Nos luttes convergent. Perte du pouvoir d'achat. Perte de l'action à des soins de qualité. Passe des services publics. En effet, en France, seule ou seule, une salariée sur deux est encore en activité à 60 ans. Se répartisse entre chômage et invalidité. Un quart des ouvrières ou des ouvriers est déjà décédé. Cette réforme est donc bien réalisée pour baisser le niveau de vie et le niveau des pensions. Les objectifs sont indispensables à notre société.